Pour construire des épaules bien massives et énormes, c'est vrai qu'en priorité ce qu'on voit c'est développé militaire bien lourd ou développé assis aux haltères lourd également. Mais si on veut vraiment des épaules bien galbées en 3D, il faut se concentrer sur les élévations latérales en priorité. Cependant les élévations latérales, elles ne répondent pas bien aux séries courtes et lourdes mais plutôt aux séries plus longues de 12 à 15 répétitions et plus légères. Et malheureusement avec ce type de travail, on ne va pas recruter au maximum les fibres musculaires. On va essayer de chercher de nouvelles techniques d'intensification de l'entraînement sur les élévations latérales pour pouvoir assurer justement ce développement maximal. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Le pic contraction. Pic contraction, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais marquer un temps d'arrêt ici en haut de 2 secondes. 1, 2 et je redescends ici. Hop, 1, 2 et je vais enchaîner immédiatement par 10 répétitions normales ici. Sur vos élévations latérales, vous allez pouvoir avoir un meilleur recrutement et des épaules beaucoup mieux galbées en 3D. Et on va présenter ? Sous-tit ? Sous-tit ? Pays en vérité ? Tradition ?